Nous allons analyser ici quelques propriétés d'opérations dans l'ensemble R. Voici un premier exemple. 2 plus 3, ça fait 5. Mais 3 plus 2, ça fait aussi 5. Donc, 2 plus 3, c'est la même chose que 3 plus 2. On peut généraliser de suite cette propriété. Pour n'importe quel nombre réel A et B, on a A plus B est égal à B plus A. Et cette propriété s'énonce. L'addition des nombres réels est commutative. On parle donc de la commutativité de l'addition dans R. Voici un deuxième exemple. 2 fois 3, ça fait 6. Mais 3 fois 2, ça fait aussi 6. Donc, 2 fois 3, c'est la même chose que 3 fois 2. On peut également généraliser de suite cette propriété. Pour n'importe quel nombre réel A et B, on a A fois B, c'est la même chose que B fois A. Donc, la multiplication des nombres réels est également commutative. Exemple 3. Exemple 3. 2 plus 3 plus 4, c'est la même chose que B. Ces parentés signifient qu'on calcule d'abord 2 plus 3, ce qui fait 5. Et puis, on additionne le 4. 5 plus 4, ça fait 9. Dans ce calcul-là, les parentés signifient qu'on calcule d'abord le 3 plus 4, ce qui donne 7. Et puis, on additionne le 2. 2 plus 7, ça fait 9, exactement comme là au-dessus. Et par conséquent, 2 plus 3 plus 4, c'est la même chose que 2 plus 3 plus 4. On dit qu'on peut glisser ces parenthèses vers la droite. Et cette propriété s'appelle alors l'associativité de l'addition des nombres réels. Elle s'énonce, l'addition des nombres réels est associative. Donc, on peut généraliser cette propriété de suite en celle-ci. Pour tous les nombres réels A, B et C, on a A plus B plus C. C'est la même chose que A plus B plus C. Mais comprenons bien ce que ça signifie. Ceci veut dire qu'on calcule d'abord A plus B, et puis on additionne C. Par contre, le calcul à droite signifie qu'on calcule d'abord B plus C, et puis on additionne A. Voyons un quatrième exemple. 2 fois 3 fois 4. Ce calcul signifie qu'on calcule d'abord 2 fois 3, ce qui fait 6. Et puis, on multiplie ce produit par 4. On arrive ainsi à 24. Par contre, ce calcul-là signifie qu'on calcule d'abord les parenthèses, donc 3 fois 4, ce qui donne 12. Et ensuite, on multiplie ce produit par 2. 12 fois 2, ça fait 24, exactement comme là au-dessus. Et par conséquent, 2 fois 3 fois 4, c'est la même chose que 2 fois 3 fois 4. Cette propriété se généralise de suite. Pour tous les nombres réels A, B et C, on a A fois B fois C, c'est la même chose que A fois B fois C. Et cette propriété s'énonce. La multiplication des nombres réels est associative. Regardons l'exemple suivant. 2 fois 3 plus 4. Ces parenthèses signifient de nouveau, on calcule d'abord ce qui est entre parenthèses. 3 plus 4, ça fait 7. Et 2 fois cette somme, c'est donc 2 fois ce 7, ça donne 14. Si on calcule 2 fois 3 plus 2 fois 4, alors on trouve 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 4, c'est 8. Et 6 plus ce 8, ça donne 14. C'est la même réponse que là au-dessus. Par conséquent, on peut en déduire que 2 fois 3 plus 4, c'est 2 fois 3 plus 2 fois 4. C'est vraiment comme si on distribuait ce 2 au 3 et au 4. Et justement, cette propriété qui se généralise de suite s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition des nombres réels. Donc, A fois B plus C, c'est la même chose que A fois B plus A fois C. Cette propriété s'énonce, la multiplication des nombres réels est distributive par rapport à l'addition des nombres réels. Attention, dans la commutativité, la soustraction ainsi que la division ne sont pas commutatives. Regardons des exemples. 5 moins 2, ça donne 3. Mais 2 moins 5, ça ne donne pas 3. Ça donne moins 3. Et par conséquent, 5 moins 2, ce n'est pas la même chose que 2 moins 5. En général, A moins B, ce n'est pas la même chose que B moins A. Pour la division, exemple, 5 divisé par 2, ça donne 2,5. Par contre, 2 divisé par 5, ça ne donne pas 2,5. Ça, ça donne 0,4. Donc, 5 divisé par 2, ce n'est pas la même chose que 2 divisé par 5. Et en général, A divisé par B, ce n'est pas la même chose que B divisé par A. Donc, attention.